Les émotions ne devraient pas être exprimées dans le milieu du travail. Voilà une idée reçue et sur laquelle je trouve qu'il est important d'échanger. C'est l'objet de cette vidéo. Alors, d'où vient cette idée que parfois les émotions n'ont pas leur place dans l'expression de ce que l'on vit au travail ? Pourquoi ? Parce que très souvent, dans un milieu surtout un peu masculin, on est plutôt orienté sur des process. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on veut obtenir ? Qu'est-ce qui marche ? Qu'est-ce qui ne marche pas ? Et du coup, les émotions peuvent apparaître. Et quand elles ne sont pas accueillies ou prises en compte, elles vont générer souvent des réactions. Et donc, parce que je suis dans la peur, je vais plutôt réagir, agresser. On va voir que souvent, c'est des émotions un peu négatives qui ressortent. Et du coup, ça entraîne évidemment des dysfonctionnements. Et donc souvent, ça a participé à l'idée que peut-être les émotions n'étaient pas forcément faites pour être exprimées au travail parce qu'elles sont sources, en quelque sorte, de situations qu'on a du mal à gérer. Moi, je l'ai pu le voir dans les entreprises, 36 ans maintenant que je forme et accompagne toutes sortes d'équipes dans ces milieux. Et je me souviens avant, dans le milieu industriel, on disait, ben non, les émotions, la communication encore, ça va quand c'est pour avancer, mais sinon, on n'est pas là en thérapie pour aller exprimer ce qu'on vit et tout ça. Et il y avait beaucoup cette espèce de croyance que dire que ça ne va pas, dire qu'on est en colère, dire qu'on est triste, ce n'est pas forcément une bonne chose. Et en même temps, c'est souvent parce que c'était un peu comme vider son sac. Chacun exprimait de manière un peu vive ce qu'il ressentait. Et du coup, ça entraînait des réactions. Chacun, évidemment, culpabilisait un petit peu l'autre des sentiments négatifs qu'il vidait. Et on s'est rendu compte que c'était souvent un peu la foire d'empoigne, pour ne pas dire le bureau des pleurs, et que finalement, on n'avançait pas beaucoup. Donc, il y a du vrai dans ce qui s'est produit au cours de toutes ces années, qui a amené aussi un certain nombre de personnes à se dire, bon, on n'est peut-être pas là pour pleurer, on est là pour avancer, et au fond, pour s'orienter sur, au fond, qu'est-ce qu'on fait, comment on avance. Alors, ça ne veut pas dire que les émotions ne sont pas à prendre en compte. Ça veut dire qu'il y a tout un facteur de prise en compte dans la relation, autour des émotions, qui est à prendre en compte dans la forme. C'est-à-dire qu'accueillir une émotion, communiquer une émotion, ça s'apprend. Si c'est juste pour vous crier dessus et vous dire que je ne suis pas content, que je suis en colère, que vous m'énervez tous, on n'avance pas beaucoup. Par contre, c'est pour vous dire, écoutez, il y a des cadres de fonctionnement qui me semblerait importants de redéfinir ensemble, parce que je crois qu'il y a des règles du jeu qu'il faut qu'on redéfinisse. Si on veut être un peu plus efficace ensemble, ce n'est pas la même chose. Et auquel cas, prendre en compte ce qui se passe dans mes émotions, c'est aussi être plus attentif à cette forme d'intelligence émotionnelle. Et comment on y accédera à cette intelligence émotionnelle, qui au départ était peu reconnue, mais qui est de plus en plus reconnue aujourd'hui, eh bien c'est par cette intelligence relationnelle. Et l'un ne va pas sans l'autre. Que ce soit pour accueillir ce que l'on vit, ou aider une personne à se connecter à ce qu'elle vit, parce que c'est très important, nous ne sommes pas des fers humains, nous sommes des êtres humains. Et donc, en fers humains, évidemment, on est dans des process, et c'est important les process pour évoluer. Mais malheureusement, le potentiel véritable d'un être humain pour les jours qui vont venir, les semaines qui vont venir, les mois qui vont venir, réside dans son potentiel. Et pour accueillir ce potentiel, il faut écouter la personne dans ce qu'elle est, dans ce qu'elle vit, dans ce qui l'inspire, dans ce qui la fait vibrer, parfois qui la met un petit peu dans des états justement pas forcément très positifs, de peur, d'insécurité, de colère, d'agacement, de sentiments d'injustice, de tristesse parfois, de déception, etc. Et donc d'accueillir la personne dans ces dimensions, pour au fond découvrir quels sont les éléments qui étaient importants derrière, qui n'ont pas été pris en compte. C'est ça la force de l'intelligence émotionnelle. C'est que quand on est dans cette qualité d'accueil, de considération de l'autre, si ça veut dire de l'intelligence relationnelle, on peut découvrir que derrière toute émotion, il y a une ambition, il y a un système de valeurs qui est à prendre en compte, qui est à reconnaître, qui est à valoriser, et qui est à intégrer en fait en quelque sorte dans les projets que nous avons. Donc c'est ça en fait la force pour moi de la prise en compte des émotions. On a beaucoup parlé ces dernières années de la vulnérabilité. Alors bien sûr que c'est puissant la vulnérabilité, ça consiste à exprimer ce que je vis, ce que je ressens. Alors certes, je peux être dans la colère ou dans la peur, mais ce n'est pas seulement exprimer sa peur ou sa colère qui est important. C'est au fond de se dire, au fond, derrière cette émotion, qu'est-ce que ça révèle comme important ? Qu'est-ce qui se passe dans mes alertes émotionnelles ? Et au fond, ces frustrations qui se manifestent, qu'est-ce qu'elles me révèlent d'important ? Et ensuite de se réorienter justement sur ces importants. Donc vous crachez à la figure que je ne suis pas d'accord, ce n'est pas forcément une bonne idée, vous voyez. Par contre, vous dire, écoute, voilà ce que je ressens à l'intérieur, et du coup, voilà ce que ça me ramène à prendre en compte qui jusqu'à présent ne me semble pas forcément pris en compte, qu'est-ce que vous en pensez ? Ça, c'est quelque chose qui est très différent. Donc cette gestion de l'intelligence émotionnelle passe par cette intelligence relationnelle, et c'est tout, évidemment, l'enjeu pour moi de ce qui se passe actuellement dans le monde, dans nos sociétés, dans nos entreprises, dans nos familles, c'est que jamais autant la prise en compte de ce qui est important, de cette fibre émotionnelle, intuitive, créative, sensible, n'a été importante. Aujourd'hui, quand on fait du recrutement, par exemple, il ne suffit pas d'avoir seulement la personne qui répond à ton poste. Il faut avoir une personne qui partage, au fond, la vision, l'ambition de l'entreprise, de sentir, au fond, qu'au-delà de sa fonction, est-ce que l'environnement en qu'elle est, est un environnement qui parle à son cœur, qui lui donne envie d'être là pour longtemps. Bref, vous voyez, il y a une prise en compte de la personne dans une dimension plus émotionnelle, qui est évidemment beaucoup plus importante qu'avant. Donc, voilà, cette dimension de prise en compte des émotions, c'est évidemment très important. Et pour ça, ça demande du savoir-faire au niveau de la relation. On parle beaucoup de l'IA, l'intelligence émotionnelle, évidemment, enfin, l'intelligence artificielle, bien sûr, et qui va avec cet éveil d'intelligence émotionnelle et par conséquent, l'intelligence relationnelle. Donc, on parle de l'IA, on parle de l'IE, l'intelligence émotionnelle, et on parle de l'IR, l'intelligence relationnelle. Tout ça, ça va ensemble et ça avance, évidemment, ensemble. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on fait ces formations, c'est pour réveiller les gens à toutes ces dimensions qui, demain, de plus en plus, vont faire des grosses, grosses différences dans la capacité à travailler ensemble, d'avancer ensemble, d'évoluer ensemble et de faire face aux nouveaux enjeux que notre société nous présente, nos crises, pour justement grandir avec. Ça suppose d'aller un petit peu plus loin dans toute cette dimension d'intelligence multifacteur, l'intelligence, bien sûr, artificielle, mais aussi émotionnelle et relationnelle. Voilà, si ça vous inspire, en tout cas, toutes ces idées, n'hésitez pas à laisser votre avis, à donner vos points de vue, vos expériences, vos tips aussi sous cette vidéo. C'est toujours intéressant qu'on soit nombreux à communiquer parce que ça crée de l'interaction autour de cette thématique. Et puis, bien sûr, si vous avez envie de partager aussi cette vidéo, n'hésitez pas à le faire. Et au grand plaisir de vous retrouver. Bravo encore pour cette quête, probablement, d'avancer, de continuer. Venez nous rencontrer si vous avez envie de le faire, que ce soit à travers le téléphone ou en salle ou dans des formations ou en ligne. Vous allez voir que c'est un monde magnifique que d'apprendre à plus développer cette intelligence émotionnelle et relationnelle. Alors maintenant, si vous avez envie d'aller plus loin, je vous propose de profiter de l'événement qui est indiqué sous la vidéo et au grand, grand plaisir de nous y retrouver. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada